Scorchbringer est un roguelite d'action frénétique développé par Flying Hope Game et est édité par Dear Villagers. Sorti le 21 octobre 2020, ce jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et PS Vita. Vous y incarnez Kira, une guerrière qui traverse des donjons générés de manière procédurale pour affronter des hordes d'ennemis et des boss redoutables. Avec ses combats rapides et son gameplay nerveux, c'est un must pour les fans de jeux d'action intenses. Abonnez-vous pour plus de vidéos découvertes. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte. Un jeu qui s'appelle Scorchbringer. C'est un genre de plateformer très dynamique où on se bagarre dans des salles, etc. Il y a plein de salles et vous croisez des monstres et on défonce tout. Je ne me suis pas trop spoil. J'ai regardé à la sortie du jeu, j'ai réussi à regarder 10 minutes de gameplay. Je vois à peu près ce qui m'attend, mais on va voir ça ensemble. De toute façon, c'est une découverte. Je ne sais pas, attention, si la vidéo sera longue ou pas. Parce que le concept, je pense qu'on a très vite fait de le comprendre. On va jouer un petit peu, on va voir si ça peut être fun, etc. Moi, ce n'est pas trop mon genre de jeu d'habitude. Je n'aime pas trop les jeux trop pêchus, trop dynamiques. Mais j'ai envie de lui laisser sa chance. Donc, c'est parti. Let's go. Alors, une nouvelle partie. Scorchbringer est un jeu intense. C'est exactement ce que je disais. Mais n'ayez crainte, le jeu utilise un système de difficulté automatique qui s'adapte à votre niveau pour plus de souplesse. Vous pouvez préférer un jeu brut de décoffrage. Vous pouvez désactiver la difficulté adaptative dans les options. Ok. Alors, je pense que je vais me faire latter les fesses au début et puis après, on va simplifier le jeu. Personne ne sait d'où il est venu. Les dates et les lieux, les récits écrits, tous ont été perdus. Il a détruit nos vies, nous errons dans leurs ruines. Il nous a tués par milliers et nous ne sommes plus qu'une poignée. Il bouge et se déplace et nous suit et nous trappe. Nous l'appelons l'apporteur. Certains y sont entrés, croyant y trouver des réponses. Aucun n'est revenu. Pira, va mon enfant, tu es la plus forte d'entre nous. Découvre quel péché nous avons commis. Fais face à cette ordalie. Change ce jugement. L'apporteur t'attend. L'inconnu. Ok, donc on peut bouger. Environnement, hostile, détecter, activation des protocoles, anti-menaces, avancer avec tendance. Alors, je me souviens que, voilà, il y a un double, on est déjà avec beaucoup de capacité, double jump. On peut s'accrocher au mur. On peut sauter un peu comme on veut. On a le double saut, on peut courir sur les murs si on veut. Ah, vraiment, le principe est très stylé. Alors, comment on tape ? On ne peut pas taper. Je ne peux pas taper, les gars. Donc, on peut sauter, c'est tout ce qu'on sait faire. Double jump. Là, je suppose, ok, on descend. Ça va très vite, hein. Procédure de confinement en cours. Menace inconnue, détectée. Suggestion, employer la force pour éliminer la menace et mettre fin au confinement. Donc, voilà, c'est ça. En vrai, pour l'instant, ça va, hein. Il y a un autofocus, en fait, quand on tape vers l'adversaire le plus proche, ce qui est plutôt agréable. Ennemi hors de portée. Suggestion, utiliser une attaque d'âge pour atteindre la menace éloignée. C'est quoi ? RB. Ah oui, d'accord. Wow, ah ouais, ça peut vraiment être très rapide. Redance, vous pouvez être blessé durant une attaque d'âge. Il suit inaccessible par les méthodes ordinaires. Suggestion, combiner un double saut avec une attaque d'âge. D'accord, on peut accéder comme ça. Pour un faible analysé, un smash puissant sera très efficace si exécuté au bon moment. Oh, mais il y a combien de PV ? Ok, il y a certains, il faut les stun avant. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Activation de l'armement en longue portée. Les outils des blasts peuvent tirer des projectiles à l'aide d'énergie. La force de l'impact de l'utilisateur recharge cette énergie. Suggestion, utilise la puissance générée par le combat rapproché pour recharger l'énergie. On fait comment ? Ah. En moment, recharger projectiles longue portée disponibles. Utilisez le tir pour éliminer rapidement les menaces. Ok. Franchement, le jeu, il est ultra, ultra plaisant à jouer. Il est vraiment... Si tu veux survivre, prends le sang. Si tu veux l'oraderie, prends le sang. Si tu cherches le jument, prends le sang. Le sang est puissance. Le sang crée le chaos. Cherche la puissance. Ok, donc. Si tu veux, prends le sang. Tout le temps. Oh, un objet. Cornes de démon, deux étoiles, rends 3 PV. Distorsion quantique détectée, analyse en cours. Identification d'un portail, maintenant un lien connu. Issue potentielle, activation du capteur cartographique. Ok. L'antichambre enracinée. Arrivée à destination inconnue. Forte densité de menaces détectées. Une prudence extrême est mise. Bah, bravo. J'ai réussi à me faire toucher. Aïe, aïe. Wow. Ah ouais. Quand tu dises péchu, c'est péchu. Quoi ? Ah mince, il y a des pièges aussi. Ah là là. Bah, je suis mort. Quantative 1. 36 secondes. Ok. L'arbre tintant. Donc là, ça va être là où on va s'améliorer, je suppose. Ouais, c'est ça. 100, j'en ai 1. Donne 1 PV permanent. Le smash renvoie les projectiles. Oh, c'est très fort ça. Par contre, c'est 2 de 100. A l'arrêt, Blast 2 indique la direction du gardien le plus proche ou juste si le gardien a été vaincu. Ah ouais, pour ne pas perdre de temps. Commencer à partir avec 500 goûts de sang et un combo x2. Les ennemis touchés par un smash sont projetés contre les autres et suivis des dégâts supplémentaires à l'impact. S'ils sont vulnérables, ils sont également étournis. Permettre de se téléporter dans n'importe quelle salle visitée depuis la carte. Ok. On va prendre le point de vie. C'est quoi ça ? Bienvenue à l'arbre t'entend. C'est l'arbre qui nous maintient en vie. Qui suis-je ? Garo, je crois. Survivant de l'expédition 6 ou est-ce la 16 ? Tu n'es pas une chercheuse, voyons une guerrière ou on fera avec. Je t'ai attendu une éternité ici pour aider celles et ceux qui ont besoin de ça. Je m'en souviens. Maintenant, le sang est un pouvoir. Il faut que je réfléchisse. Ok. Ok. Allez, on est reparti pour une run où je vais me faire éclatax. On va partir à la droite. Ok. Bon, premier combat, ça passe. Ok. Bon, j'ai perdu 2 PV. On commence à choper le truc. Je vais continuer à gauche. Présence de technologie terrestre, détecter, inspecter les lieux pour recueillir des informations. Enregistrement d'expédition. Démages passés peut être archivés dans un ordinateur. Lecture. Écoutez, nous sommes à l'intérieur. Conçois-moi. Et en cycle. Sacrifice. Fin de l'enregistrement. Un ordinateur qui pourrait être utilisé. Trouvez l'ordinateur Nexus. Ok. Franchement, c'est super propre le jeu. J'ai essayé d'esquiver Mais en fait j'aurais du dash Augmente de 5% les dégâts Aux ennemis étourdis Ça marche Non J'ai pas eu de sang Plus 179 Ça fait 0 Allez 0 de sang Je sais pas comment on fait pour en avoir La faveur Ce petit hôtel se tient au côté de l'arbre réfléchi Lui ça ressemble à un marchand mais Bon peut-être faut battre un boss pour avoir du sang Du sang Hôtel de sang On choisir une faveur L'énergie de rechargement se remplit lentement d'elle même S'il y a des ennemis proches Réduit les PV des ennemis de 25% Augmente les PV max 33 On va prendre les Ok Et ça m'a pas du tout donné Une charge de sang Non Non mais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jette de l'imace Ok ça m'a rendu un PV Bon je me suis tous farcis en même temps mais Rapport de mission lecture Ok donc si on traverse un miroir ça sera J'ai essayé d'esquiver Mais là c'était hardcore dans cette petite pièce Oh Bonjour monsieur Bonjour ma chère Que fait une jeune fille dans un endroit pareil Alors Dali bien sûr une noble entreprise Je pourrais peut-être être utile Je suis grid pour te servir marchand, ambulant et contamateur de sang Qu'est-ce qui te ferait plaisir Mais ne sois pas timide Je ne prends pas l'argent, je veux tes précieuses gouttes Elles ont leur utilité par ici Parce que quand tu veux avec des gouttes cela va s'en venir Donc j'en ai 120 Un concombre J'ai banni le concombre de ce monde les gars J'ai eu un succès De toute façon j'avais rien pour prendre autre chose Allez Allez Encore un nouveau monce Ok Donc là je retourne au début Hop Je commence à bien comprendre le principe C'est parti allez j'ai perdu un point de vie sur ça oula c'est un boss ça ouais d'accord je crois que je suis tombé sur le boss bon ben les gars je pense qu'on a vu à peu près le gameplay j'arriverai sûrement pas à battre le boss actuellement la mort est une expérience déroutante je n'ai jamais compris comment l'art attendu me ramène il est utile au monolithe, il nous garde en vie pour que nous puissions endurer tout ça pour toujours bon ben on va s'arrêter ici j'espère que ça vous a plu pour cette petite découverte c'est vrai que c'est pas très très long mais bon c'est un jeu qui se répète beaucoup et puis on recommence, on recommence vous connaissez, c'est le système de roguelite donc voilà sur ce abonnez-vous et je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous, prenez soin de vos proches pensez à vous amuser les gars c'est important et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez salut bonjour bonjour